Voilà longtemps que les discours sur l'urgence climatique se suivent et se ressemblent. Mes chers collègues, quand il s'agit de voter pour une autre PAC, pour des accords commerciaux ou des projets énergétiques respectueux de l'environnement, là, bizarrement, il n'y a plus urgence. L'écart entre les discours et l'action est insupportable aujourd'hui. Comme en France, qui parade et paraffe tous les beaux accords, comme celui de Paris, et qui, en même temps, n'agit pas à la hauteur des objectifs fixés. C'est d'ailleurs pour en finir avec cette hypocrisie que j'ai porté plainte contre l'État français pour une action climatique. Le dernier rapport du GIEC confirme mes inquiétudes. Grande Sainte, la ville dont j'ai longtemps été maire, sera sous l'eau en 2100 et 400 000 habitants devront être déplacés. Alors, remplaçons-le en même temps par « il est temps ». Il est temps de faire et il est temps d'agir. Oui, déclarons l'état d'urgence climatique. N'en faisons pas une déclaration d'intention de plus, non. Adoptons un texte qui en fera une règle d'or intangible. S'il y a une règle d'or pour le budget, il doit aussi y en avoir une pour le climat. Plutôt qu'un débat, l'urgence climatique doit devenir un impératif d'action. Et cet impératif sera aussi social, car l'écologie est sociale. Merci.